What's up les Gakettes et les Gak ! Aujourd'hui encore une nouvelle interview exclue ! Et ouais les gens, on charbonne, toujours des nouvelles personnes. Aujourd'hui une nouvelle signature de H2T donc, on est avec la très charmante Rossella Sergi qui va donc nous parler de son manga DeepScar et de plein d'autres choses. D'abord Rosera, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ok, donc on va y venir. D'abord je voudrais commencer par une question que je pose à tous les auteurs. Comment t'es venue la passion pour le manga ? Alors ma passion pour les mangas remonte à mon enfance. J'ai commencé à regarder des dessins animés qui passaient à la télévision en Italie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dessiner mes propres bandes dessinées. D'accord, et donc quel est ton manga préféré justement ? Alors mon manga préféré c'est Subaki Love et c'est un sojo shuzei qui est un petit peu psychologique, voilà. Alors DeepScar, Rossella, est-ce que tu peux nous présenter DeepScar s'il te plaît ? Alors DeepScar c'est l'histoire de Sofia, une jeune fille qui a déménagé à Turin pour faire ses études à la fac. C'est à partir de là qu'on va découvrir qu'elle veut retrouver son indépendance. Après il y aura pas mal d'impréhension de la part de ses parents, de son petit copain. D'ailleurs il sera très inquiet surtout quand il va se rendre compte que sa colocataire est l'opposé de Sofia. Et il va y avoir aussi Lorenzo, un autre garçon qui va chambouler la vie de l'étudiante. Excellent, donc une histoire palpitante et plein de rebondissements. Et justement je peux voir qu'il y a déjà deux tomes, tu penses faire une série plus ou moins longue ou assez courte ? Quatre volumes au total. Maintenant qu'on sait que ça c'est en quatre tomes donc DeepScar, je veux savoir, as-tu déjà des projets en tête ? Je pense que oui, mais est-ce que tu peux nous en parler ? Alors j'aimerais bien reprendre une bande dessinée, d'abord publiée en Italie. Je l'avais suspendue pour me consacrer clairement à DeepScar. Le titre c'est « É impossibile amarsi ». En français, il est impossible de s'aimer. Et c'est aussi Sojo Josei, histoire dans l'université, avec un professeur. D'accord, en même temps j'ai une question vraiment pour Rozzella Saji. Est-ce que Rozzella on peut la voir faire du shonen finalement ? Pour le moment je préfère faire des Sojo Josei, après qui sait, un jour peut-être. Mais pour le moment je ne me vois pas faire un shonen, car il n'y a pas d'amour, alors que pour moi c'est la partie la plus importante de l'histoire. Ok, super, et justement, vu que tu me dis que tu veux tout rester dans le shôjo, est-ce que tu n'aurais pas peur finalement de tomber dans la case ? T'es une femme, t'es une autrice, tu fais du shôjo, c'est normal ? Non, pas du tout, dans le sens où, étant une fille, je suis sûrement plus portée sur les Chojo Josei par rapport à un homme. Mais il y a aussi des autrices, femmes qui font des shônen et vice versa. Mais je pense quand même que c'est plus notre truc. Attends, moi je veux savoir, c'est toi, justement, par rapport à tes collègues masculins, est-ce que tu vois une différence ? Ou pas, finalement ? Ah non, 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 pas du tout. On me traite de la même manière qu'un homme. J'ai même été bien accueillie, comme n'importe quel homme. C'est parfait ça, je pense que c'est un bon message pour toutes celles, celles et même ceux qui veulent faire du manga. N'hésitez pas, il n'y a pas de parières finalement. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire, alors foncez. Mon avant-dernière question, c'est comment toi tu vois le manga en Italie ? Est-ce que tu dis il y a encore quelque chose à jouer ou finalement la France, c'est le meilleur pays ? Ce qui est normal, hein ? Je pense que le marché français, quand même, est mieux par rapport à celui italien. Parce qu'en Italie, on a quand même moins la culture de la BD. Alors qu'ici, elle est beaucoup plus répandue. Je vois que le public français est bien plus curieux. Les gens viennent vers le manga et viennent vers nous, les auteurs occidentaux, pour nous rencontrer. Ok, super, super, très intéressant. Et attends, une petite question un petit peu, what the fuck ? S'il y avait un personnage de manga que tu pouvais être, ça serait qui ? Sailor Moon ! Ok, génial ! Je ne m'attendais pas à ça. Parfait, mais donc, l'héroïne de Sailor Moon ? Oui, c'est un des formules. Ok, bien l'héroïne, c'est bien ça, ok. Génial ! Je ne m'attendais pas à ça. Donc, Deepscar, le tome 3, il est prévu pour quand ? Le troisième volume devrait sortir au printemps. Donc voilà, maintenant que vous êtes prévenus, on va aller chercher ça. Deepscar pour tous les fans de shoujo et même de bons dessins. Parce que vous voyez, c'est franchement pas mal. L'Oscela Selgi, une très bonne autrice italienne. Donc n'hésitez pas, allez la suivre. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre, Oscela ? Oui, oui, je suis sur Instagram, comme Rossella Sergi Artis, Facebook, et basta. Twitter ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, voilà, les Gakettes et les Gak. J'espère que vous avez aimé cette interview. On a pu vraiment apprendre beaucoup sur Rossella et Assegi, très talentueuse, avec son manga Deepscar. Et Oscela Man, son prochain manga qui va très vite, je pense, arriver chez nous. Donc voilà, foncez. H2T, c'est une niche avec plein de talent. Donc les gars, ils ont vraiment besoin de visibilité. Donnez-leur la force, allez voir ce qu'ils font. Vous pouvez lire les premiers chapitres, dans toute gratuité. Si vous aimez, achetez les tomes. Et si vous avez un talent aussi, n'hésitez pas, continuez à croire en vous-même. Dessinez, dessinez. Vous voyez bien, l'Oscela, elle a cru en elle. Là, elle fait des superbes dessins, elle fait des super mangas. Donc franchement, foncez les gars et on se dit un truc. Au plaisir et à la prochaine vidéo. Parce que...